... Chaque tableau semble être d'une autre personne. Ce soir, dans nos bureaux, nous recevons une artiste qui s'appelle Judith Anis, qui est peintre depuis longue date. La peinture elle-même, c'est un moyen, moi je vois ça comme un outil d'expression, et ce que je veux exprimer, c'est un lien entre la matière et l'idée, avant tout. C'est-à-dire que quand une toile naît, elle naît d'une étude, que je fais généralement avec mon père, qui est Lourav Guedj. Nous avons invité toutes sortes de personnalités, Yoel Benaroche est parmi nous, beaucoup de galéristes. Je pense que nous, en tant que médias, nous avons aussi notre rôle d'encourager, comme InfoLive TV, comme Le Petit Hebdo, les artistes, les encourager à ce qu'on les connaisse, et de là, peut-être sortira encore plus de développement dans ce côté artistique. C'est très important. Mais Le Petit Hebdo, il faut qu'il touche toute la famille, toutes sortes de personnes, il faut qu'ils soient toujours nuancés. On l'apprécie à Tel Aviv, comme à Bnebrak, comme à Jérusalem ou à Nathania. L'important, c'est que tout le monde y trouve sa part. Et bien sûr, la culture a une grande part, surtout chez nous, les Juifs.